bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans le train infernal qui est certainement notre dernière ligne droite étant donné que d'après le menu nous en sommes à 84% du jeu donc on va avancer on va essayer je voudrais voir un petit peu le décor autour au début du pays imaginaire arraché très bien très bien très bien donc nous allons rentrer dans ce train qui nous aura causé pas mal de soucis qu'on aura cherché pendant très longtemps qu'on est au milieu du train apparemment vraiment dans le train qui vole qu'on essaye d'attraper depuis un chapelier je dois arrêter ce train d'enfer et les forces qui le poussent le clou du spectacle n'est ce pas miss marteau d'abord des recherches entravé par ta peur des souvenirs maintenant ce train ce n'est jamais l'heure du thé alors si ton cerveau déraille c'est fini nous sommes tous fous très bonne excuse pour aller faire un tour en théière mais pas pour tout oublier oublier c'est oublier sauf quand c'est plus compliqué on appelle ça autre nom alors j'aimerais oublier ce que tu veux j'ai essayé je n'y arrive pas vous m'avez abusé mais vous ne me détruirez pas non les dégâts sont là l'ancienne alice et son pays des merveilles sont détruits tu n'es même plus capable de t'en souvenir tu ne peux rien faire contre ça ou contre moi je m'en suis assuré tu viens pour ton châtiment alors j'ai fait quelque chose de mal mais ma punition ne rendra aucune victime le sévice c'est le crime du fort sur le fait certes les sévices sont insuffisamment punis vu les souffrances qu'ils affligent ceux qui assistent à un sévice sans intervenir pour la victime en paix le prix des souffrances excuse ton manque de réaction mais tu dois payer un témoin de la douleur ne pas se révolter ne pas se révolter très bien il est temps de faire quelque chose à mon avis mais bon alice ça suffit reprends toi vous avez floué ma mémoire mais je n'ai pas tout oublié tu aurais pu être une brave fille beaucoup de mes clients cherchent une belle femme sans illusion stupide sans souvenirs encombrant ni rêve de prince charmant tu n'en as fait qu'à ta tête d'accrochant désespérément à des fantaisies tu es folle comme ta soeur n'en parlez pas vous n'en savez rien ta soeur était taquine elle m'a bien provoqué elle a eu ce qu'elle méritait pour finir oh malaisie jusqu'où ira ce maudit train folie et destruction tu ne devrais pas poser des questions dont tu connais déjà les réponses c'est un police tu sais bien que ta soeur ne parle n'est jamais dans son sommeil oh non non allez-y il n'y a pas de centaures à londres ta survie et l'autre salut à tous ne nous oublie pas j'espère qu'on peut tuer bambou c'est la moindre des choses à mon avis oh mon dieu bon alice on a plus rien à perdre viens on y va rien à récupérer là c'est vraiment tout droit de cinématique en cinématique il fait trop sombre tu peux pas tomber on va pas me le faire combattre ah si d'accord je dois taper là dessus oh non on va pas me oh non 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 aïe 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 non ah non non mais j'ai oh merde oh je vais essayer de me rester concentrée pendant ce passage je veux vraiment je veux pas me louper je veux vraiment pas me louper là vraiment je ne veux pas mourir contre ce blesse vraiment pas je ne sais pas trop comment faire je l'ai perdu je sais pas trop comment faire je l'ai perdu ça risque d'être assez difficile je pense non lâche moi lâche moi putain arrête non je veux te tuer je suis perdue là je sais pas où je suis je sais pas où je suis putain rendez-moi ma caméra merde t'es trop demandé d'avoir une caméra correcte franchement mais vraiment putain merde 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 voilà boum je vais pas réussir je vais pas réussir je vais crever voilà voilà je vais mourir toi tu meurs toi aussi on me détape je vais laisser aussi tranquille je vais t'aider je vais t'aider je vais t'aider je vais t'aider aussi merde non non bon ça va c'est l'autre qui m'a tué mais euh oui je veux oui je veux continuer ça va être assez difficile ça va être très difficile je sais pas trop comment il peut faire merde il me fait trop de dégâts en plus je pouvais pas commenter la résistance d'alice ou un truc comme ça évidemment que non tout est évidemment connu vous savez quoi j'ai peut-être le faire avec ça parce que ce sera peut-être plus facile de lui faire des dégâts caméra de merde vraiment caméra de merde là je suis désolée mais c'est plus gros des droits du jeu à ses malles les FREE sam Je vais pas y arriver ! Arrêtez mais lâchez-moi putain de bordel ! En plus y'a le traîneur ! Comment je peux combattre tout ça en même temps moi ? Esquive ! Jut zut zut Ca suffit ! Ca suffit fais quelque chose ! Dépêche-toi ! je blesse la geste à l'issue l'histoire l'histoire Merde, je vais mourir ! Je suis morte ! Bon ! Comment on va faire ? Ceci est un monstre comme l'autre, d'accord ? Donc voilà ! On va faire ça comme ça, ça peut être plus facile C'est un monstre noir Voilà ! Il n'y a qu'une tête à détruire une seule tête, donc ça devrait aller très vite Pour les autres Je me lâche ça comme ça C'est cool ! On va bien se poser plus de questions que ça On va faire ça comme ça Est-ce que ça serait sur le petit peut-être ? Je sais pas ! Qui me donne de la vie ? C'est pas mal ! Bon ! C'est un monstre noir ! C'est un monstre noir ! C'est un monstre noir ! Pas beaucoup plus compliqué que les autres ! Esquive aussi, il faut esquiver ! Pour les monstres noirs, il faut esquiver leurs attaques ! Je sais pas si tu te souviens ! Tu ferais mieux ! Compte à toi ! Je sais pas ce que tu veux ! Qu'est-ce que tu veux ! C'est un monstre noir ! Trif, 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 trif... On a pas celui-là ! Trif, 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 trif... Lâche, lâche le truc. Prends la vie, prends la vie, prends la vie. Alice, la vie. Merci, c'est bien. C'est bien, Alice, c'est bien, c'est bien. On va faire comme ça. Et tout va bien se passer, d'accord ? On va y arriver. Je suis là. Ça va aller. Je vais mettre droit à tout ça. Vas-y. C'est toi la plus forte, Alice. Tu ne risques strictement rien, d'accord ? Tu ne risques strictement rien du tout. Tout ça, c'est dans ta tête. Et c'est toi qui va gagner, d'accord ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. N'aie pas peur. Ce n'est qu'une espèce de bestiode. Tu ne pourras plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Viens avec moi. Tu ne tomberas pas, c'est tout ce que je te demande. C'est ton seul risque. Tu ne tomberas pas parce que je suis là pour t'en empêcher. Il n'a pas de paniquer du tout. D'accord ? Il n'est pas peur. Prends la vie. Contact. Ça, tu esquives. Tu essayes. Ça va. Ça ne laisse pas être que trop, trop. Ça va aller. Lâche ça. Maintenant, tu reprends. Maintenant, tu reviens. Maintenant, tu lâches ça parce que c'est celui-là que tu veux tant qu'il est à terre. Voilà, vas-y. Vas-y, vas-y. Maintenant, tu lâches. Voilà. C'est très bien. D'ici. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Ça a sauvegardé. Ça va aller. Ça va aller, d'accord ? Vienne qui va. Tu n'es plus toute seule. Tu esquives. Tu esquives. Tu esquives. Tu esquives. Viens avec moi. Viens. 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 Esquive. 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 Est-ce que je peux blesser ? Comment je peux blesser ça ? Esquive. Viens. 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 J'ai cru voir quelque chose dans sa main. Il y a quelque chose dans sa main ? J'ai vraiment cru voir quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut que j'aille taper ça ! Plus vite. Plus vite. Plus vite. Non, il fallait taper ça. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc dans sa main, vraiment. Non, non, mais non ! Je voulais juste voir. Il n'y a rien dans sa main, d'accord. C'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Merde. On va y arriver. On va totalement y arriver. Trop bien. Vengeuse, idéalise. Il faut juste ne pas se faire choper, c'est tout. C'est tout. Esquive, 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 esquive. Ah, tu me fais perdre. Putain. Il est celle-là que je dois attaquer, alors, si je m'ai compris. Ok, j'ai compris. C'est ça qui m'a tué, alors, si je pouvais les blesser de suite, ça serait fait. Si je pouvais récupérer la vie aussi, ça serait fait, voilà. Voilà, donc ça, c'est fait. Ils sont là pour me donner de la vie, en fait. Je vais m'en faire perdre aussi. Je vais m'en donner aussi. Je vais me retourner. Je vais chercher. Faut que j'arrive à viser comme ceci. Je vais creuser, là, j'ai plus de vie. Et ils me blessent trop. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, je l'ai eu. Oh, mon Dieu. C'est fini. Pas d'indulgence, non. En prison, d'autres détenus vont s'occuper de vous, croyez-moi. Et pas par devant. Vraiment ? Une femme hystérique, anciennement internée, vociférant des accusations à l'encontre d'un scientifique et philanthrope réputé grand Dieu, Alice. Qui va t'écouter ? J'ai moi-même du mal à y croire. Vous, vous n'êtes qu'un monstre. Un jour viendra, vous serez punis. Par qui ? Par quoi ? Pauvre idiote psychotique. Ta folie te condamnera. Ah, va-t'en. Ta remplaçante va arriver. Tu le. Alice, tu le. T'es bien trop gentille, Alice. Moi, je l'aurais tué pour de vrai, là, pour le coup. Enfin bon. Est-ce qu'il a raison ? Personne ne t'écoutera. D'accord, ça s'est refermé. Personne ne t'écoutera, donc bon. C'est bien de le vaincre par la pensée, mais... Il aurait peut-être fallu faire quelque chose en vrai aussi. Enfin bon. Au moins, le bon côté, c'est qu'elle avait retrouvé... La réalité, un petit peu. Mais visiblement pas. Mais ça va mieux. Maintenant, elle est contente, mais bon. J'ai peur que ça n'aille pas mieux pour elle, en fait. Enfin, un petit peu, mais... Pour de vrai, enfin, que ça aille mieux dans son esprit, mais ça ne s'arrange pas pour elle. Dans la réalité, nous avons des maisons de collation. Ah, l'idole. Nous ne rentrerons plus. C'est ainsi que veux-tu ? Bien peu savent trouver le chemin, et ceux qui le trouvent ne s'en rendent pas compte. Les illusions s'effacent. Seuls les sauvages résistent à la douleur pour prouver leur qualité. Oublié est plus confortable, garder la douleur. Une torture. Mais certaines vérités justifient les souffrances. Le pays des merveilles amochées reste dans ton cœur. Pour l'instant. T'es finie ? D'accord. Non. Le problème n'est pas résolu. Je suis un peu bloquée, là. Ouais. Bon, le problème n'est pas résolu. Il est juste un petit peu arrangé, mais... Pas tant que ça, mais... Bref. Bon, il paraît que... Enfin... Il paraît que le troisième serait en... Lancé, enfin, serait un petit peu en route. Que la pétition aurait fonctionné, donc... Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas exactement si c'est vrai encore, apparemment. Très bien. On verra bien. Où c'est on est ? Bah, écoutez, c'est un excellent jeu. Il ne finit pas forcément bien, mais bon... Il n'est pas forcément prévu qu'il finisse bien non plus, donc voilà. Il faut que je réavance l'américaine ma guise, mais c'est vrai que la sauvegarde était bien loin et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ce jeu, encore plus que pour celui-ci, parce que c'est encore plus difficile à contrôler. Et que les plateformes sont encore plus dur, notamment dans l'eau. Et que j'étais bien bloquée quand même avant d'avoir perdu mes sauvegardes, donc... Je désirai de le reprendre un petit peu plus tard. Quand je pourrai. Plus. Cinématiques, illustration... Les cinématiques... Les cinématiques sont absolument époustouflantes. Mais alors vraiment toutes, je trouvais ça absolument magnifique. Absolument fabuleux, j'ai été assez impressionnée par ces cinématiques. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc chapeau à eux, vraiment un grand grand chapeau à tous. À toutes les personnes qui ont travaillé sur ce jeu, parce que c'est assez remarquable. Pour les idées de niveau, c'est excellent aussi. Vraiment excellent. Conception principale. La photographie principale. Vraiment, ces gens sont très, très, très talentueux. C'est assez exceptionnel. En fait, je pensais vraiment pas qu'il nous restait aussi peu de temps. Je pensais que la fin était beaucoup plus longue. Que le niveau du train était beaucoup plus long. Que le boss de fin était beaucoup plus long. Mais la symbolique est assez énorme. J'en perds mes mots, vous voyez. Donc oui, je pense que ce soit comme ça à la fin. Mais bon, c'est vrai que ça inquiète un petit peu pour Alice. Enfin, je sais pas. Je me demande ce qu'ils ont l'intention de faire dans le 3, une suite. Ou de reprendre le jeu un petit peu comme ça. Parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. J'ai arrêté une suite. Parce que c'est vraiment pas réglé encore. Vraiment pas encore. Capture de mouvement. Modèle pour Alice. Ah, ils ont fait... Ah, c'est super. Vraiment. C'est pour ça qu'elle est fait si bien. Les autres voix. Service juridique. Ah, ça peut être utile. Toujours. Evidemment. Conseil financier aussi. Remerciement. Un très grand merci à nos amis et famille qui nous ont soutenus pendant le développement de ce jeu. Jeux qui n'a pas dû être faciles à développer d'ailleurs. Parce que c'est pas le jeu le plus facile au monde. Donc, bon. Les enfants. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Il y avait des enfants de l'orphelinat. Les pauvres petites poupées. Et le troupe de cartes. Et bah non. Je me demande ce qui lui est arrivé à Bumbi dans la réalité. J'aimerais bien savoir quand même. Ce qu'elle a décidé finalement. C'est qu'elle peut pas faire grand chose. Enfin, à elle, toute seule, elle peut pas faire grand chose. Et puis avec les autres à côté, vu comment ils l'ont traité, vu... Vu leur grand courage. Vu leur grand courage, ça m'étonnerait que qui que ce soit fasse quoi que ce soit. Il s'arrange tout le monde de se taire comme ça et de dire Alice est folle, Alice est folle. Forcément, c'est plus simple. Ça évite les problèmes. Ça évite de se poser des questions. Ça évite de culpabiliser aussi. Laissez une gamine culpabiliser, c'est super. C'est toujours plus facile. Puis de toute façon, elle était déjà foutue. Sa famille était morte. Sa soeur était morte. Elle allait pas bien du tout. Donc, oui. Ce sont les choses sans pire et pour elle. C'est beaucoup mieux, nous, avec nos petites vies tranquilles. On doit pas être dérangé par ce genre de choses. Évidemment. Ce serait bien trop injuste. Si elle le tue, ce sera pas mieux pour elle non plus. Elle se retrouvera en prison. Pas sûrement à l'hôpital. On dit qu'elle est folle, mais définitivement folle. Elle y passera le restant de sa vie. Elle retournera dans son pays imaginaire pour le reste de ses jours. Pendant qu'on... On lui fera les magnifiques saignées dont on parlait. C'est super, c'est super. Gros, il n'y a pas de solution. Dans tous les cas, c'est une mauvaise fin. Enfin, une bonne fin de jeu, mais une mauvaise fin pour elle. Enfin bon. bref, 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 bref. On verra bien avec la suite. Ce qu'il se passe. Il en rajoute, lui, en plus. Je reviens pas. Il en rajoute tout le temps. Enfin, oh. Oh, ça m'énerve. J'aurais aimé un boss qu'on puisse tuer plusieurs fois. Enfin, je sais pas. Vraiment... Je sais pas. Un boss qu'on puisse bien massacrer beaucoup plus que... Que là. Enfin... Qu'on puisse détruire, tout simplement. Vraiment détruire. Parce que là, il est absolument pas détruit. Ce type, il est... Il est super content. Il est fier de lui. Il est sûr de lui. On peut rien lui faire. On est complètement impuissant. Écoutez, même le jeter sous un train... Je suis sûre qu'elle l'a pas fait vu que... Vu que ça m'étonnerait beaucoup. Vu qu'en plus, ils ont changé la robe pour laisser planer un doute. Mon avis, c'est... C'est symbolique uniquement. Donc... Je pense pas qu'elle l'ait fait en réalité. Ça a pas l'air d'être du tout son genre en plus. Donc... Oui, non. Ce n'est pas parce que c'est une sauvage dans le pays des merveilles qu'elle le tuerait dans la réalité. Mon avis, c'est surtout la symbolique du... J'ai vaincu l'emprise qu'il avait sur moi. Je me suis souvenu. Et je ne le laisserai pas me remanipuler et me refaire oublier et modifier mes souvenirs. Je pense que c'est bien plus que ça. Parce que, comme justement, il continue à lui dire ce genre de choses et que c'est là qu'elle se transforme. Qu'elle se retourne. Qu'elle fuit, en fait. Le fait qu'elle se retourne et qu'elle se re-réfugie à nouveau dans son esprit. Et qu'ensuite seulement, elle se retourne avec le regard furieux qu'elle n'avait pas juste avant et que là, elle dise non. Stop. C'est moi qui décide. Et que là, elle n'est plus sa robe de la réalité. Je pense que du coup, c'est ça. Mais ça m'intrigue. Ils font planer un doute que je n'aime pas du tout. J'aurais vraiment aimé qu'il n'y ait pas de doute qu'on soit sûr. Mais c'est fait exprès. et je ne peux vraiment pas les emblâmer parce qu'au fond, c'est bon, mais c'est juste super sadique pour nous, en fait. Mais c'est plus simple pour aussi parce que ça laisse place à l'interprétation. Parce que du coup, comme depuis le début, maintenant, il n'y a pas de doute quant à ce qui s'est passé. Mais c'est encore des suppositions de ce que je vous dis. C'est mon interprétation. Après, il y en a plein, plein, plein. Donc, je pense qu'il y en a plein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'interprète comme ça, en tout cas. Mais ça m'énerve qu'elle puisse rien faire. Enfin bon, voilà. Mais elle ne peut rien faire. Donc, de toute façon, ce n'est pas sa faute. Elle va encore penser que c'est sa faute et du coup, elle va se réfriger en pays d'imaginaire et on devra encore retourner à ranger les choses parce qu'elle culpabilisera encore. Oui, je n'ai rien pu faire contre Bambi, machin, blablabla. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'une gamine fasse ? Parce que c'est toujours une gamine minterienne, la prose. Et puis même, c'est vrai qu'elle n'a pas les moyens l'ego de faire quoi que ce soit. Elle n'a pas les moyens de te parler à qui que ce soit en se faisant croire. Il a raison, pour le coup. Il a bien joué. Il a bien joué son coup. Elle est totalement impuisante par rapport à ça. La chose qu'elle pourrait faire, c'est le pousser encore. Je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas plus fort qu'elle. Mais même si elle est furieuse, il attend d'anticiper et de ne pas se faire avoir. Ça m'étonnerait qu'elle ait pu faire quoi que ce soit. On a compris que c'était ton carte. C'est la cinquième fois qu'il le montre. Je ne sais pas, à peu près. bien vu. Je dois aussi remarquer le joli papillon à gauche. C'est bien. C'est joli. C'est très joli. Ça va très bien. D'ailleurs, on dirait... On dirait pas seulement un papillon. On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du papillon. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Je vois des bras. Et des racines à la place des jambes. C'est très très joli. Très très joli. Bon, on espère avoir plus de réponses dans le 3. Mais ça m'étonnerait vraiment, ça m'étonnerait qu'on ait une interprétation. D'ailleurs, une interprétation sûre, ça ne serait pas une interprétation. Ce serait plus une explication. Une explication ne serait pas de refus. Cheikh de projet de testeur. Le cas, le dernier niveau était vraiment très difficile. Enfin, celui avec les poupées était archi dur, j'ai trouvé. Je ne vois pas trop quoi vous dire de plus parce que je crois que j'ai fait le tout. Je crois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le menu une fois que le générique sera fini. Je ne sais pas s'il finit un jour. Et on va aller voir les souvenirs. Non, ce n'était pas les souvenirs. Voir ce qu'on peut faire avec les bouteilles déjà. Il y a sûrement un truc à faire. I.A. Games. Là-bas. J'aimerais bien aller dans le menu pour voir tout ça. Je ne suis pas maman en plus, donc je vais peut-être arrêter de vous parler le temps que ça finisse. Mais j'ai peur que vous ennuyez devant la fin du générique après. Même si ce n'est pas forcément passionnant ce que je dis au moins ça me pub. Mais bon. on doit y être bientôt. Et je mets tout vraiment. Ça ne va pas aller du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Production de la localisation, donner de localisation. Je ne sais pas ce que c'est. Sinon, ça ne va pas aller dans le menu. Je ne pourrais plus vous parler. pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si on y est bientôt, en fait je n'ai absolument pas récupéré ma voix pour autant. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. Si elle change, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc bon. Oui. Là il est autour de vous. Ah, je ne reprends plus. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée de mettre le menu à la fin. De faire les bouteilles à la fin parce que du coup, il va falloir attendre la fin du menu pour vous pour aller voir ce que c'est que les bouteilles. Donc voilà. C'est super. Je n'ai plus tellement envie de vous parler de Bumpy parce que ça m'énerve, ça m'énerve royalement. Même si c'est un jeu, mais ça m'énerve parce que ça pourrait très bien se passer comme ça dans la réalité. Donc ça m'énerve. Voilà. C'est trop. Trop, je ne sais pas. Bref. Ça finit trop mal comme ça doit finir trop mal pour être. Pour ne pas être énervant. C'est ça. Donc beaucoup. Bon, on a sauvé les merveilles, mais on n'a pas sauvé Alice pour autant. Un peu plus déjà. On a fait des progrès, mais elle n'est pas sauvée pour autant. Enfin, ça va déjà mieux, mais ce n'est pas encore ça, on va dire. Voilà. Animation des cinématiques 2D. C'était génial. Bravo, chapeau. C'était un boulot formidable. J'ai adoré le style de cinématiques 2D. Vraiment, vraiment, j'ai adoré. The Monk Studio Company. Est-ce qu'on peut voir le menu, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ayez pitié de nous. On en est à 10 minutes de générique, là, non ? Je ne sais pas, c'est à peu près. Attendez, je vais couper mon chrono. De toute manière, c'est le dernier épisode, donc il va être assez long. C'est génial. C'est génial. ça m'a posé problème pour l'installer j'étais pas j'ai galéré pour l'installer sur cet ordinateur il était pas dessus c'est bien c'est intéressant mais non du coup voilà c'est bon voilà oh la la on en a pour un moment là poulâlâlâlâlag post-production je analyse que vous pouvez accélérer le générique parce que ça risque parmi vous vouliez vraiment tout regarder c'est intéressant mais au bout d'un moment ça devient chiant disons qu'il est assez lent, enfin c'est bien on a le temps de tout lire mais je sais pas oui non c'est bien fait en plus en ce sens là c'est sympa mais bon tout petit peu plus vite on aurait quand même le temps de tout lire parce que là quand je veux lire je suis toujours à droite coupée parce que j'ai déjà tout lu même les noms ça c'est super vite c'est peut-être un petit peu lent bon bah du coup on est loin d'avoir récupéré tous les groin on est loin d'avoir récupéré absolument tout donc je sais pas si tout sera débloqué ou pas on verra bien on va fouiller ensemble on va pouvoir faire un petit peu de temps on va pouvoir faire ça dès qu'on me laisse retourner sur le menu si possible si possible si possible si possible si possible et déjà vertu sympa on arrive au double V on arrive au double V on doit toucher à la fin responsable de personnages on arrive pour là d'accord les personnages sont très bien faits même la vieille dame qui est beau à mon avis pour pour rier un petit peu c'est tout plus simple ah 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 voilà on arrive à la fin quand je pense qu'on l'a fini ça fait tout drôle ça fait un moment qu'on l'a commencé quand même ça fait assez bizarre plus de Alice bon et bien dès que j'ai fini Cryostasis on peut entamer le Call of Stulu comme ça c'est très bien comme ça c'est très bien ça devrait pas tarder d'ailleurs je pense évidemment vous aurez cette vidéo dans pas mal de temps à mon avis deux semaines, trois semaines je sais pas trop on verra bien de la publicité ou des placements de produits j'ai pas vu ça moi je n'ai pas vu ça ah on va aller sur le menu voilà donc ah on peut recommencer les chapitres qu'on veut recommencer d'accord ah bah c'est génial 5 loin sur 11 5 loin sur 11 12 souvenirs sur 17 j'ai loupé combien de souvenirs ma parole ? j'en ai loupé 2 j'en ai loupé 1 j'en ai loupé 3 j'en ai loupé 5 j'en ai loupé 4 ah attendez ici quoi Domaine du Chapelier Alice perd un peu plus pied si cela était encore possible dure Alice se noie dans son plus beau froncement de sourcils ok l'insouciante Alice conjure un cauchemar pour mieux y plonger la pauvre Alice prend conscience que le passé n'en a pas fini avec elle Alice lutte pour repousser le mal qui ravage le pays des Merseilles enfin Alice échappe à sa folie et sauve le pays des merveilles je ne suis pas sûre qu'elle y échappe à sa folie parce que rendre sa folie plus agréable n'est pas forcément y échapper donc je ne suis pas totalement d'accord avec eux mais bon ce n'est qu'un d'avis donc ça on les a vus les souvenirs on les a tous les souvenirs ravivés ça ce sont les souvenirs d'Alice on les a tous les souvenirs de Bumby on les a tous non j'en ai loupé un dans le chapitre 4 le destin de chaque enfant j'en ai loupé un dans le chapitre 4 les fleurs aspirent à être simple et constante la raison d'être des hommes est changeante car esclave des souvenirs les souvenirs doivent être maîtrisés Alice ceux qui sont inutiles doivent être éliminés espèce de connard bon les souvenirs c'est bon les suppléments c'est quoi euh il fallait que je clique là dessus ça va pas me faire ah ça va ça peut-être pas de bêtises on retrouve les personnages les aventures Alice personnages les ruines pommirettes c'est mignon les pommirettes ah bah attendez d'accord ah bah on va faire ça va être rigolé ruines insidieuses cette dangereuse combinaison de pièces mécaniques vomit sa pollution et frappe à travers ses saletés ravage industriel elle déborde de graisse et de résidus manipulant une arme redoutable ces bruits menaçants complètent l'horrible tableau sans parler d'une tête repoussante constituant une insulte à la beauté vous c'est mignon comme tête ? et quand c'est de la pollution ? les cellules les cellules ce qui sert de faune au domaine du chapelier ressemble à des vices zélées elles nichent dans les machines abîmées qu'elles protègent elles deviennent grinçantes lorsqu'on les dérange et se révèlent redoutables pour des créatures sans cervelle euh... oui comme nous euh... oui c'est vrai qu'elles étaient assez horribles fous de thé les gardiens du domaine semblent armés de l'argenterie géante du chapelier celui-ci n'est certes pas regardant sur ses invités mais je ne pensais pas que de si grandes personnes prenaient le thé la loyauté des gardes leur a fait perdre le sens commun ce qui les rend d'autant plus dangereux c'est vrai qu'ils ont un peu perdu le sens commun ruines glissantes ruinée et repoussante cette membrane a plus en commun avec les censues et les astigots qu'avec les limaces du jardin discrète en apparence mais très agressive si on la provoque censurée par hasard oumirette autrefois fierté du chapelier ces créatures artisanales appellent la dispute celle qui voit la femme jeter la vaisselle par terre et plus ceci affinité euh... l'oeil est un point faible évident et explique les attaques à distance je n'irai toutefois pas parler de la chute qu'est-ce qu'il me faut pour débloquer ça ? c'est pas les bouteilles qui débloquent ces trucs ruines menaçantes une version plus dangereuse de la ruine insidieuse tout ce qui faisait une ville et abjecte créature de celle-ci a été amplifié ici qui peut imaginer une chose pareille j'ai pas débloqué beaucoup de choses en fait alors Snap des glaces la cécité n'empêche pas ce prédateur de régner sur la toundra il détecte la chair à des kilomètres ses membres semblent désordonnés mais son antenne le protège et ses dents sont mortelles vous en avez vu chère de crabe à canons bien armé, de bonne taille avec un cigare à la bouche impeccablement protégé et guidé par une noble cause ce cristassé est un ennemi de grande valeur mais cela ne doit pas filer si droit avec lui ouais, il faut mieux l'éviter marin noyé pauvre âme éternellement tourmentée qui prit la mer par nécessité l'économie dépend de toi mais tu n'en tires aucun profit tu acceptes de partir deux ans loin de chez toi et tu te retrouves à Shanghai ose de te plaindre et tu te retrouves au pin sec et à l'eau tu n'as même plus le courage d'apprendre à nager tu ne fais confiance à personne aujourd'hui ton ombre fait de même c'est horrible ruine colossale en plus avec les bras par terre c'est horrible j'avais pas vu ça comme ça en jeu j'étais trop concentrée là dessus mais j'avais pas vu ça une manifestation plus puissante et écœurante que la ruine menaçante ce qui était détestable est devenu haïssable voire monstrueux ils étaient déjà monstrueux ces ruines là ne connaissent pas le repos elles ne font qu'empirer mon dieu quelle horrere chapitre 3 quebs samouraï destructeur et meurtrier ces soi-disant samouraïs ont anéanti les orifourmis sans défense cruel mensonge ils bafouent la philosophie des nobles le guerrier Bushido ils souillent les instruments de leur prétendu modèle en se comportant comme des tueurs sans merci contrairement aux samouraïs ils ne protègent rien et n'ont aucune noyauté ni aucun honneur effectivement gebbsepia ni très forte ni très intelligente ces soldats ni très forte ni très intelligents ces soldats sont aux nombres considérables pour servir l'oppression des samouraïs ils me rappellent les vernis sous et bien pardon c'est génial le vernis oui si les gebb samouraïs agissent de leur propre chef certaines semblent encore plus élevées dans la hiérarchie savoir manier une arme est toujours un atout dans une société malade les gebb daimo sont celles qui donnent les ordres elles sont aussi coupables que les autres si ce n'est plus si elles donnent les ordres elles sont plus ruines flottantes une nouvelle étape de plus dans cette abomination sans fin plus rapide plus grande et capable de voler et puis quoi encore ? invulnérable ? immortel ? quel est ce cauchemar ? chapitre 4 gardes j'adore les gardes sans armes les gardes de la reine ne sont que chers à canon ils n'ont jamais été très habiles de leurs mains mais leurs griffes imposent un minimum de prudence l'union fait leur force l'union est leur sens du sacrifice même mort leurs mauvais esprits peuvent causer des problèmes garde en armure son bâton est aussi lourd que dangereux mais s'il touche sa cible n'eut besoin de vitesse pour porter le coup de grâce c'est un bâton je croyais que c'était une clé bourreau aussi intelligent qu'un balai cette brute fait le ménage pour la reine son combat d'un autre âge est promis à la chute mais d'ici là elle peut causer autant de dégâts qu'une crise cardiaque encore plus poupées au moins le fabricant respectait l'égalité des sexes dommage que cet avant-gardiste soit au service de l'horreur avant-gardisme ses vêtements amples font place à plus que ce que le corps peut supporter et respecter les vérités du sexe j'ai pas vu de poupon enfant de putain ah elle a des vis dans les yeux j'avais pas vu qu'on soit une machine de guerre volante et vomissante en forme d'enfant bâtard est définitivement la preuve d'un esprit dérangé s'il était encore besoin de preuve ma pauvre petite Alice m'a éliminé mais il est plein arrêtez de vous en prendre elle vision qu'est-ce que c'est ? les cinématiques j'ai rien de plus clair ok on voit aucune vision bon cinématographie ah là ce sont les cinématiques travail de mémoire attendez ah bah on va lire ça alors et je peux pas descendre d'accord donc ça on ne le connait pas travail de mémoire note extraite des carnets du docteur Hieronymus Wilson asile de Rutledge le 5 novembre 1863 Alice Liddle fut gravement brûlée dans l'incendie qui ravagea la demeure de sa famille à Oxford ses parents et sa grande soeur Lizzie n'y survécurent pas mais tandis que ses chers meurtris se remettaient une année durant l'hôpital le traumatisme causé par la perte de sa famille ne faisait que s'amplifier l'orpheline passait d'un état comateux à l'hystérie pure et simple à moins de temps qu'il n'en faut pour le dire tous les spécialistes estimèrent qu'elle représentait un danger pour elle-même et que le mieux à faire était de l'interner son premier examen à Rutledge eut lieu le 11 novembre 1864 Alice était alors insensible à toute stimulation elle semblait avoir déjà un pied dans la tombe seul son jeune âge la sauva d'un séjour dans les sordides sous-sol de Bethlehem malgré sa passivité totale, son mutisme et sa folie évidentes un traitement fut prescrit durant les six premiers mois de l'année 1865 elle fut sujette à tous les remèdes connus, sans le moindre résultat les linges humides n'étaient pas plus efficaces que les saignées les thérapies expérimentales étaient inutiles idem pour le laudanum y compris à haute dose en désespoir de cause, nous en vâmes à la camisole à l'isolation, aux privations de toutes sortes et jusqu'à la confiscation de son lapin en peluche même son goûter quotidien fut supprimé en vain Alice restait de mal ce n'était pas qu'elle résista au traitement ou qu'elle y réagit négativement en réalité, son esprit se montrait tout à fait indifférent à leur égard Alice se fermait totalement au monde extérieur après que sa démence fut établie, elle sombra dans le coma malgré son infirmité mentale, Alice restait en bonne condition physique le personnel gardait donc l'espoir d'une guérison si ses fonctions corporelles permettaient un certain optimisme les signes réellement encourageants se montraient toutefois rares à l'automne 1873, après 8 ans sans prononcer le moindre mot Alice finit par s'exprimer en dessinant sa première oeuvre représentait un chat pour le moins étrange mais cette lueur ne fut suivie que de cris incompréhensibles et de pleurs inconsolables les convulsions devinrent de plus en plus fréquentes et de nombreux sédatifs furent administrés Tyreux et Pilule durent être introduits de force pour de piètre résultat les menaces verbales, bien sûr, étaient insuffisantes les menaces, bien sûr, elle a rassuré, on y a pensé non quelque chose d'encourageant se produisit à la fin du mois de novembre malgré des cris toujours insupportables, Alice répondait parfois à son entourage de façon peu appropriée mais au moins déchiffrable insultée par ces imbéciles nerveux de l'intendant elle effraya l'un des jumeaux en le menaçant d'une cuillère puis fit saigner le second comme un goré hélas, elle retourna ensuite l'instrument contre ses propres poignées le personnel fit heureusement le nécessaire pour l'empêcher de se blesser c'est alors qu'Alice revint à son état initial un silence infini entrecoupé de dessins imaginatifs poèmes sans que ni tête, transcatatoniques et marmonnements inintelligibles puis au printemps suivant, un changement soudain intervint Alice se remit à parler de façon polie puis vulgaire, avec des discours clairs puis incohérents Alice semblait entrer et sortir d'un cauchemar en un instant mais les périodes de lucidité se prolongèrent Alice regagnait un peu de confiance elle commença à partager sa tristesse, sa douleur et ses regrets mais ses visions fantasmatiques restaient présentes rire de tout cela n'était réel bien sûr mais c'était un moyen de reprendre contact avec notre monde bien que dénuée de sens, ses histoires de pays des merveilles des sans fin, fleurs vivantes, boudjums, job jobs, snarks, des démoniaques et méchantes reines rouges étaient prometteuses son humeur sautait de la colère la plus sournoise au calme le plus innocent mais tout cela me semblait positif la possibilité la possibilité de retrouver une Alice normale restait cependant bien montaine l'été 20 puis un autre automne et Alice restait entre rêve et réalité un peu comme à la fin en fait au mois d'octobre, ma propre santé commençait à défaillir j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir dix ans avaient passé, toutes les thérapies connues avaient été essayées et sans aucune explication, Alice sortait de sa catatonie il m'est arrivé de penser que les médicaments avaient fini par faire leur effet mais j'en doute tout de même sérieusement était-ce le fait de retrouver son lapin en peluche ? pour tout dire, il ne s'agissait pas du sien était-ce quelque chose que j'avais dit ? elle ne semblait jamais m'écouter l'avions-nous guéris ? je suis persuadée que non à mon avis c'est parce qu'elle avait elle avait gagné dans American McGee elle avait vaincu un peu comme dans celui-là et je pense Alice semblait à nouveau stable ses hallucinations l'intriguaient mais ne l'effrayaient plus j'ai donc accepté sa sortie la garder plus longtemps eût été une perte de temps pour tout le monde sans amis ni famille, Alice possédait encore un modeste héritage familial elle quitta Rutledge un mois de novembre, déprimée mais décidée à se battre l'infirmière Whitless lui trouvait un travail chez le docteur Bumby et Alice s'installa ainsi à la maison de correction de Unstdicht à Esthenn que Dieu te garde Alice non, on a déjà eu le générique ah bah... bah on a tout fait Manuel du jeu, je ne sais pas ce que c'est Manuel, ah d'accord ah bah c'est super, d'accord, je ne l'avais pas vu je l'avais dedans en fait d'accord, 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 d'accord d'accord ah bah c'est génial ah on m'expliquait vraiment oui bah là ils disent bien par l'espace d'une source exploite, d'une source exploite, d'accord, astuce d'une source exploite, d'accord, astuce ah on s'aurait pu aider ça, d'accord cheval bâton qu'est-ce qu'il dit sur le cheval bâton est également très efficace, combiné au délai fort voilà, oui d'accord ah c'est génial il est beau en plus le manuel il est vraiment... vraiment... vraiment beau la piscis troue les bouteilles pour débloquer des dessins accessibles depuis le menu supplément d'accord, pour obtenir des récompenses spéciales basées sur les lieux et les personnages ah c'est pour ça, c'est bien ça ça les débloque ok plusieurs chemins oui bah oui d'accord ils disent quoi pour euh... changer pour ébouillanté plusieurs ennemis, apparemment Alice cause beaucoup de dégâts lorsqu'elle est hystérique c'est gros, on le chique pour trouver les cachettes les plus incongrues ce qui est vrai hein rends-toi à l'écran équipé pour changer la robe d'Alice on peut changer la robe d'Alice équipé euh... cauchemar comment il change sa robe ? je veux bien, on a l'écran équipé mais... je sais pas où il est en fait bon c'est pas grave c'est pas grave bon, et bah écoutez, je pense que... équipé, ok il est là je vais pas changer ? je vais pas changer ? oh c'est génial ! on a propre cheval-pâton on a un beau cheval hein on laisse pas ah c'est super ! vapeur ah oui ça c'était au début la robe de sirène qui était toute mignonne, elle était trop mignonne la robe de l'aste mystérieux la robe en forme de carte très jolie la robe des poupées assez glauque j'aime beaucoup les classiques elles sont toutes belles en fait, c'est ça qui est super nous on a vraiment une grosse théière quand même bon bah écoutez je pense qu'il est temps de j'ai fait du feu je recule parce que c'est un très très beau jeu et que voilà c'est encore un peu triste de le finir mais bon voilà il faut bien le finir un jour donc j'espère que ce let's play vous aura plu évidemment si il y a un troisième sort je le ferai ça c'est sûr sans hésitation aucune je vais essayer de remonter le American Maggies pour le finir j'espère que vous l'aurez aimé autant que moi et je vous dis à très bientôt bah du coup pour le call of studio qui prendra la suite je pense voilà bah écoutez passez une très très bonne journée et une très très bonne semaine et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour pour un autre jeu voilà portez vous bien d'ici là à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt